bonjour bonsoir pour ceux qui regardent de console ce soir me revoilà mois 18-12-2019 pour un nouveau tuto pour augmenter le volume des cendres le volume d'une musique alors c'est simple il vous faudra un petit logiciel nommé audacity la téléchargeable depuis le site vous voyez que vous avez un vieil ou un tout nouveau ordinateur ça fonctionne après je crois que c'est aussi pour les mac qu'est-ce qu'il y a voilà pour mon quart d'or un peu sur le site donc une fois que vous l'avez vous l'ouvrez alors attendez j'ai voilà donc double clic sur voilà alors je prends une musique donc ouvrir après bon bah ça dépend où vous avez mis vos musiques euh désolé je vais se tromper voilà alors musique euh non alors qu'est-ce que j'ai je vais prendre euh euh ouais 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 moi je vais prendre une de mes compositions voilà donc là on va déjà pouvoir entendre ce que ça donne donc je vous laisse écouter alors attendons on va redémarrer depuis le début donc là on est à 49 voilà 49 voilà 49 donc écoutez bien donc voilà donc une fois que vous avez écouté votre bande sonore pour vous sélectionnez toutes la piste vous allez dans effet amplification alors on va augmenter en fait autoriser la saturation obligatoire voilà une fois que c'est fait comme vous pouvez le voir c'est euh ça a fait ça parce que j'ai beaucoup augmenté alors si vous vous loupez il n'y a rien de grave si vous faites annulé amplification soit vous le reprenez soit vous le reprenez vous allez dans effet amplification et là vous rebaisser et je recommande pas de faire comme ça moi je préfère faire annuler amplification piste euh ah effet amplification on va augmenter allez tout cas ok ok je pense que ça sera déjà pas mal donc là c'est ça maintenant et avant ça aurait été euh ça aurait donné ça alors attendez ça aurait donné ça aurait donné euh désolé si vous entendez des boards euh ma composition ça aurait donné ça de ça on est passé à ça voilà donc une fois que vous avez fait ce que vous voulez vous faites exporter vous mettez le nom que vous voulez donc moi je vais mettre alors c'est simple après vous choisissez ah choisissez votre fichier euh on va le mettre sur le bureau vous faites enregistrer ok et ce qui demande de télécharger quelque chose ne vous inquiétez pas donc soit c'est voilà voilà oui donc il risque de vous de demander de télécharger la ligne ou des trucs comme ça c'est parce qu'il manque un fichier dll vous le met c'est je trouve que c'est pratique une fois que vous avez fait ça vous l'avez là voilà alors on a ça ou ça donc là on entend vraiment bien le son voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu et que bah on se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez à plus